Je vous remercie de votre participation à cette table ronde consacrée à l'éducation des filles, qui est au cœur des priorités du président de la République en termes de développement. Je remercie M. Lemoyne, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de sa présence parmi nous. Et je vais sans attendre lui passer la parole. Merci beaucoup Anne-Charlotte pour cette introduction et merci à Florence Mangin, à toute l'équipe qui a préparé cette grande journée de débat. Je sais que ça a commencé ce matin autour de Nathalie Loiseau, que ça va se poursuivre avec Jean-Yves Le Drian. Et donc nous sommes naturellement pleinement mobilisés. Alors je dois vous dire que je vais commencer par une petite anecdote parce que je suis ici à cette tribune et j'ai le souvenir le 28 août dernier d'avoir été à la même tribune. Avec 10 personnes randonnions, mais qui étaient exclusivement masculines. C'était à l'occasion de la conférence des ambassadeurs. Et c'est là qu'on voit que l'éducation est au cœur sûrement de la question, pour faire progresser la question du genre et de l'égalité. Mais j'ai envie de dire que c'est l'éducation tout au long de la vie. Parce qu'on a beau être sortis de l'école parfois, certains qui organisent ce type d'événement n'ont pas les réflexes qui conviennent. Et tout ça pour dire que, effectivement, ça reste un défi partagé et en réalité de tous les jours. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, puisque je vois des députés qui sont présents, mesdames et messieurs, chers amis. Je dois vous dire qu'au-delà de l'anecdote, il se trouve qu'étant issu d'un terroir qui est celui de Lyon, nous avons cette grande figure qui est Colette. Et bien, naturellement, c'est à ces sources-là, souvent, que j'ai été, si je puis dire, biberonné. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, fait référence le plus souvent à Colette, qui était cette femme, effectivement, ô combien libre et qui, justement, a su mettre les pieds dans le plat et se faire respecter de milieux qui étaient des milieux où, au début, elle était « exploitée » pour ses écrits. Et je dois dire que, finalement, elle était un peu, je dirais, pionnière à la pointe. Et c'est une réflexion que je me faisais encore ce matin, puisque le Premier ministre nous avait réunis, donc, à l'Institut Curie. Et c'était étonnant de prendre conscience, par exemple, qu'Irene Joliot-Curie était membre d'un gouvernement en 1936, nommé par Léon Blum, alors même que le droit de vote n'était pas encore accordé aux femmes. Mais on se rend bien compte, parfois, que la société, effectivement, dysfonctionne, si je puis dire, ou, en tous les cas, met du temps à se mettre en ordre de marche. Alors, du coup, nous sommes en 2018. Et il convient que le 8 mars ne soit pas un rituel. On ne saurait se satisfaire de cela. Mais qu'en réalité, tout cela se traduise par des actes concrets. Et donc, je suis ravi de voir que cette journée aussi a été placée au Quai d'Orsay sous le signe des actions de terrain. Ce qui explique la présence de mes comparses, qui, toutes, justement, sont très impliquées au sein de différentes institutions ou associations, pour avoir des effets concrets. Parce que nous faisons un certain nombre de plans, de stratégies. Et effectivement, cette journée, ce sera l'occasion de dévoiler la troisième stratégie du ministère en matière, justement, d'égalité. Alors, une stratégie, on affiche souvent des priorités. Mais une priorité, ça ne fait pas une mesure. Et une mesure, ça ne fait pas forcément un effet. Ce que je veux dire, c'est que de la priorité à l'effet concret dans la vie concrète de Cynthia dans la Sarthe, pour reprendre le cas pris par Marlène Schiappa ce matin, il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. Et donc, je crois que ça doit nous inciter à être toujours plus avec cette idée que toutes nos actions doivent avoir un effet dans la vie quotidienne des femmes. Et c'est ça qui doit nous guider lorsque des décisions sont prises. Alors, de ce point de vue-là, le chef de l'État, effectivement, vous l'avez rappelé, a souhaité mettre l'emphase sur les sujets éducatifs et au sein des sujets éducatifs sur la scolarisation des jeunes filles dans notre politique de développement. Il l'a affirmé haut et fort à Ouagadougou à l'occasion du discours refondateur de notre politique de développement. Et cela s'est traduit tout de suite par des actes, puisque le 2 février dernier, il était à Dakar. Vous savez qu'il y avait un événement important qui était la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation. Et à cette occasion-là, la France a joint le geste à la parole, puisque la contribution française a été portée plus que décuplée, puisqu'elle n'était malheureusement que de 17 millions d'euros sur le dernier triennum. Elle était portée à 200 millions d'euros, parce qu'il y a là des enjeux, notamment pour le continent africain, qui sont des enjeux considérables. Et on sait que l'éducation est la clé de tout. Elle est la clé de voûte. Elle est moteur de changement. Elle fait bouger les mentalités. Et donc, c'est pourquoi il y a eu véritablement ce geste fort qui a été fait et qui, nous l'espérons, aura un impact pour, non pas Cynthia dans la Sarthe, mais toutes ces jeunes filles, du Niger, effectivement, à la République centrafricaine, en passant, effectivement, par un certain nombre d'autres pays. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous sommes également avec des partenaires de l'UNESCO. Et l'UNESCO fait un rapport mondial chaque année qui est vraiment passionnant, qui montre combien, encore, si on prend les statistiques, il y a du chemin à parcourir. En tous les cas, je sais qu'il y a ici beaucoup d'énergie issue du monde associatif aussi. Et bien que, grâce à vous, nous allons pouvoir, je dirais, donner cher à cette ambition. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que ce qui est important, c'est d'écouter surtout celles qui font. Voilà, les qui font, c'est plus important que les qui causent. Et donc, je vous cède de bien volontiers la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On parle souvent de cercles vertueux du développement humain, c'est-à-dire qu'en travaillant sur la santé, l'éducation et la formation des femmes ont conduit non seulement à leur autonomisation et au développement des sociétés. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Banque mondiale a insisté sur le fait que 130 millions de filles dans le monde, âgées de 6 à 17 ans, ne vont toujours pas à l'école. Et 75% d'entre elles sont des adolescentes. Or, et la Banque mondiale insiste là-dessus, chaque année d'études secondaires est corrélée à une hausse de 18% du pouvoir d'achat futur des filles, d'où l'importance de l'éducation pour l'autonomisation des femmes. Donc, dans ce contexte, nous sommes tous et toutes concernés. Les intervenantes de cette session contribuent au quotidien à améliorer ici, en France, mais aussi là-bas, à l'éducation des filles en termes d'accès, de qualité et surtout d'adaptation aux enjeux de notre siècle. Je vais commencer par m'adresser à Johanna Herat. Vous êtes responsable des programmes d'éducation à la santé de l'UNESCO. Vous avez été formée à la School of Oriental and African Studies à Londres. Et vous avez commencé votre carrière en travaillant sur des programmes de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, la division dans laquelle vous œuvrez traite à la fois de la prévention du VIH, de la lutte contre les violences de genre, de la lutte contre les grossesses précoces et non désirées, mais aussi pour l'égalité de genre. Et donc, ma première question serait de savoir comment la santé et en particulier... L'éducation à la santé, pour être exact, et en particulier l'éducation complète à la sexualité, sont essentielles pour accéder à l'égalité de genre. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par dire qu'on a parlé de l'éducation de la fille. On parle de l'éducation de tous. Mais pour la fille, moi particulièrement, la question de la santé est étroitement liée à la question de l'éducation. Donc, on sait qu'il y a un nombre beaucoup trop important de jeunes qui font face à des messages contradictoires, négatifs, qui leur confusent sur la sexualité et le genre au moment de leur passage à l'âge adulte. Et ça commence dès un très jeune âge aussi. Et ces messages sont souvent accentués par l'embarras et la silence des adultes sur ces sujets. Donc, c'est une monde qui n'est pas facile à naviguer des messages, des publicités, des informations de nos parents, de nos enseignants, de la télévision et aussi sur Internet. Et dans de nombreuses sociétés, les lois et les normes sociales découragent le débat public sur la sexualité. Donc, c'est une question très sensible. On sait qu'il y a des chiffres très marquants qui nous poussent à travailler sur ça. Par exemple, dans certaines régions du monde, deux filles sur trois ont indiqué n'avoir aucune idée de ce qui leur arrivait lorsqu'elles ont eu leurs règles pour la première fois. Imaginez ça. Deux filles sur trois. C'est un événement qui arrive à quasiment 50% de la population. Dans le monde, à titre général, on voit qu'il n'y a que 34 de jeunes qui font preuve des connaissances précises sur la prévention et la transmission de la VIH. Ça veut dire qu'on reste sur les 50% de 6 sur 10 des jeunes qui disent « Ah oui, je trouve qu'une mystique, ça peut transmettre le VIH. » On sait bien, j'espère ici, que c'est tort. Donc, c'est simplement avec une éducation, avec les faits et avec les connaissances qu'on peut lutter contre ces chiffres marquants qui nous constatent. Donc, pour nous, les jeunes filles, surtout, mais les garçons aussi, mais on parle des filles aujourd'hui, les jeunes filles ont le droit à accéder à une information et une éducation de qualité qui leur offre les moyens de s'émanciper et de prendre leurs propres décisions. Donc, une éducation qui non seulement donne des connaissances, mais qui amène à la pouvoir de prendre des décisions et de gérer leur propre vie et d'avoir aussi une meilleure connaissance de leur corps même. Et lorsqu'on sait, par exemple, que celles que les grossesses précoces et non désirées mènent à des déscolarisations qui limitent fortement leurs opportunités. Donc, l'éducation à la prévention des grossesses, ce n'est pas simplement une information, une genre, en cinquième ou quatrième par rapport à la contraception ou qu'il ne faut pas avoir des rapports. Mais c'est une éducation qui commence plus jeune sur la question de son corps, comment gérer son santé, comment parler avec les adultes et qu'au fur et à mesure, on a acquis des connaissances et des capacités de gérer et de répondre à ces questions. Donc, pour nous, l'éducation sexuelle, l'éducation sexuelle complète, c'est le thème, ça pourrait être un cursus, un programme scolaire qui répond à cette demande et qui donne des clés aux jeunes pour qu'ils prennent des décisions éclairées dans cette demande qui est marquée par les inégalités, la violence de gens, des grossesses précoces, VIH, etc. Bon, l'éducation sexuelle attaque aussi aux moyens par lesquels les normes du genre influencent les inégalités et comment les inégalités peuvent affecter la santé et le bien-être des jeunes et porter atteinte aux efforts de lutte contre le VIH et aux grossesses. Donc, on voit qu'à travers l'éducation sexuelle, on peut non seulement réduire la prévalence de ces maladies ou de ces événements dans la vie des jeunes filles et des jeunes garçons, mais aussi d'accroître la capacité de réfléchir sur les questions du genre et de critiquer pourquoi c'est comme ça pour les filles et pourquoi comme ça pour les garçons. En termes de la vie générale, mais aussi en termes de santé et d'égalité. Donc, par exemple, c'est selon l'âge, mais certaines questions pourraient passer par l'analyse du traitement injuste qui peuvent subir des personnes en fonction de leur identité de genre. Ça, on peut faire ça avec des jeunes de 11 ou 2 ans. C'est pas compliqué. On peut lister les biases par lesquels les rôles genrés affectent les décisions qu'on prenne. Est-ce qu'une fille a la capacité de prendre la même décision en termes de ses relations personnelles avec une autre qu'un garçon ? Que dit la culture dans laquelle ces décisions sont prises ? Donc, pour l'UNESCO et les partenaires avec qui nous travaillons étroitement, dont les pays comme la France, d'autres pays partenaires, des organisations de la société civile, on vient tout récemment de trouver une nouvelle définition de l'éducation sexuelle. Je peux passer après, mais en fait, que ça soit un processus d'enseignement et d'apprentissage qui est fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité. Donc, l'éducation sexuelle donne les clés aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans le respect de leur santé, leur bien-être et dignité, et développer des relations sociales et sexuelles respectueuses et qu'ils peuvent connaître leurs droits. Donc, on voit que c'est assez large. Ça porte sur la question des droits humains, sur la question de l'égalité de genre, du respect et de la connaissance de soi. Et enfin, à la fin d'un programme scolaire de l'éducation sexuelle, on espère que les jeunes soient mieux informés, avoir une meilleure attitude au regard de leurs relations et de santé sexuelle, qu'ils adoptent un comportement adapté, saine et respectueux par rapport aux relations sexuelles, les relations entre amis aussi. Et que ce qui est intéressant sur cette question du genre et l'éducation sexuelle et l'éducation à la santé, c'est qu'il y a des recherches dans les années, il y a trois ans, ça a été publié, je crois, que dit que les programmes qui sont centrés sur le genre, des programmes d'éducation à la santé, des programmes d'éducation sexuelle qui sont centrés sur le genre, sont sensiblement plus efficaces au niveau de la prévention de la grossesse, prévention du VIH et l'amélioration de le comportement sexuel, mais aussi le comportement dans les relations interpersonnelles, que les programmes qui ignorent dans leur atteinte les objectifs, qui ignorent les thématiques de genre. Donc ça aussi, ça a été très très important, et on voit qu'au cœur de cette question de l'éducation, de la santé, c'est l'accès à l'éducation, mais la qualité de l'éducation dès que les jeunes filles et les jeunes hommes sont dans la salle de classe. Merci beaucoup, Johanna. La santé scolaire est évidemment très importante, mais les enfants, garçons et filles, doivent pouvoir bénéficier d'un environnement sûr à et sur le chemin de l'école. Or, on sait souvent que les abords de l'école, dans de nombreux contextes, en France également, peuvent être porteurs de dangers ou de violences. Michel Perrault, vous avez travaillé pour l'UNICEF en Colombie, en Turquie, en Bolivie, et puis ensuite à l'INPES, avant de rejoindre Plan, qui travaille beaucoup sur ces questions. Vous y êtes aujourd'hui directrice du plaidoyer et de l'engagement des jeunes. Pourriez-vous nous exposer à la fois les causes, mais aussi les conséquences de ces violences et leur impact sur les jeunes filles en particulier ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au ministère pour son invitation. Oui, c'est un phénomène qui nous préoccupe parce que Plan International est une ONG qui travaille sur l'enfant et la promotion de ses droits. Un de ses droits, évidemment, est le droit à l'éducation. Et que les violences de genre en milieu scolaire constituent une violation de ce droit fondamental, en particulier pour les filles qui sont les premières concernées, même si c'est un phénomène qui concerne également les garçons. C'est un phénomène qui n'a pas de frontières, comme vient de le dire Madame de Martin, mais il est vrai qu'il est plus aigu dans certaines régions, comme l'Afrique de l'Ouest ou l'Asie du Sud. Plan International mène des programmes dans 52 pays, en Afrique, Asie, Amérique latine, et a croisé malheureusement ce phénomène dans la quasi-totalité de nos pays d'intervention. Avant de parler des causes et des conséquences, j'aimerais dire un mot de ce dont on parle, parce qu'on ne parle pas que de violences sexuelles quand on parle de violences de genre en milieu scolaire. Les violences de genre en milieu scolaire, je vais dire VGMS pour gagner quelques secondes, sont définies comme tout acte ou menace de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, qui sont perpétuées sur des élèves, donc filles et garçons, dans l'enceinte, aux alentours et sur le chemin de l'école, pour des raisons liées à des normes sociales, des stéréotypes de genre, des rapports de force inégalitaires entre les sexes. Ce sont des violences qui sont autant le fait d'enseignants que d'élèves, et qui revêtent des formes multiples. Ça va de la négligence, ça va des corvées obligatoires, au châtiment corporel, aux brimades, à l'intimidation, au harcèlement sexuel, parfois aux phénomènes qu'on appelle les notes sexuellement transmissibles, où aussi on a des expressions en Afrique, notamment, qu'on entend sous la forme de primes de brousse, et en réalité, ce sont des transactions sexuelles qui peuvent conduire à des viols, lesquelles peuvent conduire à des grossesses précoces, avec tous les risques associés, comme on l'a mentionné. Je voudrais souligner que c'est un phénomène qui est particulièrement exacerbé en situation de crise, en situation de grande pauvreté, également, et particulièrement en milieu rural. Alors, les causes, on pourrait les identifier à la fois comme des causes, on va dire, propres au milieu scolaire, des causes endogènes et des causes exogènes. Il est très important d'agir à ces deux niveaux si on veut éliminer ces violences. Des violences endogènes, en fait, elles ont trait à trois types de facteurs. Le premier, ce sont les infrastructures déficientes, par exemple, des points d'eau qui peuvent être trop éloignés dans la cour, ou des toilettes non séparées filles-garçons, a fortiori sans verrou, des points mal éclairés dans l'école, autour de l'école, qui sont autant de facteurs qui favorisent ces VGMS. Il y a aussi les mauvaises conditions de travail des enseignants. Le fait qu'ils aient des classes surchargées, que ces classes soient mal équipées, que les enseignants soient sous-qualifiés, ou déjà en nombre insuffisant, qu'ils soient faiblement rémunérés. Ce sont autant de phénomènes qui peuvent amener ces pratiques. On a, par exemple, certains enseignants qui vont considérer que des faveurs sexuelles, qu'ils exigent des filles, ou des travaux agricoles et domestiques qu'ils vont faire faire aux élèves, sont un complément à leur faible rémunération. Enfin, il y a les méthodes d'enseignement et les programmes scolaires sexistes, qui jouent également en la matière, sans compter aussi le fait qu'on a une sous-représentativité des enseignantes, et que, en l'absence de ces modèles féminins, on estime qu'il y a sans doute aussi là une explication d'un contexte qui peut favoriser les violences, puisqu'elles viennent principalement d'enseignants hommes. Pour ce qui est des causes exogènes, je distinguerai trois niveaux. Il y a des causes sociales, il y a des causes économiques et il y a des causes politiques. Dans les causes sociales, on sait que l'école est le miroir des rapports de domination liés au sexe qui prévalent hors de l'école. Et que donc, si ces violences de genre sont banalisées au foyer, elles vont avoir tendance à se reproduire au sein de l'école et à être considérées comme quelque chose de normal, de banal. Et donc, les enfants vont avoir tendance à les subir et surtout à ne pas oser les dénoncer. Dans des cas plus graves, comme les abus sexuels, comme il s'agit d'un sujet tabou qui peut mettre en cause l'honneur de la famille, bien souvent, on va remarquer soit le silence, soit, je dirais pire encore, des mariages arrangés avec la Corinne des familles pour arriver à trouver une porte de sortie par rapport à une situation désespérée. Il y a donc, après, toutes ces causes économiques, c'est-à-dire que le fait que des États ou des familles aient des moyens limités, ont également des moyens limités pour lutter contre les VGMS, donc pour lutter contre les causes endogènes que j'ai déjà nommées, mais aussi pour améliorer l'accessibilité, la qualité des services sociaux, des services de police, et ça, notamment en milieu rural, ce qui va laisser la place plus facilement encore à des phénomènes, par exemple, de relations sexuelles transactionnelles que j'ai évoquées. Et enfin, le dernier élément dans des causes, c'est aussi le fait que les politiques nationales sont encore lacunaires, qu'il y a clairement une impunité par rapport au phénomène des violences de genre en milieu scolaire, ce qui ne peut que les encourager. Et on a des dispositifs de protection, de signalement, de sanctions, d'assistance aux victimes et aux familles qui sont encore largement insuffisants, voire inexistants. J'en viens aux conséquences de ce phénomène qui sont de quatre ordres. Conséquences sur la santé, on a évoqué des conséquences à la fois psychologiques, sous différentes formes de traumatismes, mais aussi des conséquences sur la santé, avec les maladies sexuellement transmissibles, des grossesses précoces non désirées. D'autres conséquences qui sont liées sur la scolarisation, c'est-à-dire que ces situations se traduisent par de l'absentéisme, par de l'anxiété qui empêche la concentration, qui donc amène des échecs scolaires, qui conduisent bien souvent aussi à un phénomène d'abandon scolaire. Il y a aussi ce phénomène de perpétuation du cercle vicieux de la violence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une corrélation entre le niveau d'éducation et le niveau d'acceptation des violences. Et donc, moins les personnes sont instruites, plus elles vont avoir tendance à reproduire la violence et à la subir sans réagir. Et enfin, il y a toutes les répercussions que l'arrêt de la scolarisation a en termes de développement. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'éducation des filles est clairement corrélée à un plus grand niveau de revenu, mais aussi à une meilleure éducation, une meilleure santé des enfants, une meilleure protection. Donc voilà, il y a tous ces coûts aussi associés à la non-scolarisation ou à la déscolarisation des filles. Merci, Michel Perrault. Nous voyons que les défis sont énormes. Envisageons peut-être des solutions et je me retourne vers vous, Johanna Herat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les orientations stratégiques que prend l'UNESCO pour travailler sur les sujets extrêmement sensibles qui lient éducation et santé et encourager des politiques publiques qui favorisent l'égalité ? Merci. Oui, en fait, quand on parle d'un sujet sensible tel que violence du genre, le VIH, les grossesses précoces, l'éducation sexuelle, il faut trouver des façons un peu diverses et inventives pour lancer le débat dans un pays, chez les décideurs. Souvent, ça commence par une personne ou des personnes qui sont motivées, qui sont engagées et qui disent que ça suffit. Il y a trop de jeunes femmes, trop de jeunes femmes enceintes qui abandonnent la scolarisation. Il y a trop de jeunes qui sont vivants avec le VIH. Maintenant, on n'a pas suffisamment fait. Il y a trop de violences sexuelles. Et là, on peut parler de toutes les pays du monde. Dans chaque pays, il y a une raison différente pour aborder ces questions. Moi, par exemple, en tant qu'anglaise, je vois que c'est toute récente, la question de l'éducation sexuelle en Angleterre. Ça date de l'année dernière, la décision nationale de la gouvernement d'instaurer un programme scolaire sur l'éducation sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le fait, c'est les questions de l'abus sexuel des jeunes. C'était un peu ce côté-là, toutes ces histoires de violence, d'abus, protection de l'enfance qui amenaient à une décision que chaque enfant devrait avoir l'accès à l'opportunité de comprendre ce qu'est son corps, comment reconnaître l'abus sexuel et à qui il faut parler. Quels sont les adultes, quels sont les services et qu'est-ce qu'on peut faire qu'il ne faut pas subir ça en silence et souffrir en silence. Donc, nous intervenons dans plus de 60 pays dans le monde. Donc, chaque pays demande sa propre approche, mais toujours basé sur des biens fondés, des informations, des données. Quelles sont les expériences des jeunes ? Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Est-ce qu'ils ont suffisamment appris sur les relations interpersonnelles ? Est-ce qu'ils ont suffisamment appris sur les questions de la santé ? Quelles sont, à leur avis, les lacunes ? Quelles sont les données sur les grossesses, le VIH ? Et après, en tant qu'agence onusienne, on a la responsabilité de documenter tout ça et de travailler avec nos consoeurs, nos confrères. Par exemple, le 10 janvier, cette année, nous avons publié la nouvelle, l'édition révisée des principes techniques, principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle. C'est un document qui a été publié en 2009 qui contenait non seulement les données, le bien-fondé, pourquoi travailler sur cette question, mais qui montre aussi les chemins, les possibles thématiques qu'on devrait aborder à des différents âges. Donc, pour les jeunes de 5 à 8 ans, qu'est-ce qu'on propose qui devrait être inclus dans une course scolaire ? Donc, voilà, on a les orientations là, toutes neuves. Ça date de 6 semaines seulement. Et donc, avec ce document et avec le plaidoyer et l'accompagnement qui va avec et les différents outils qui va avec, on peut accompagner un gouvernement à revoir la politique publique. Est-ce que ça répond vraiment à la... la situation ? On peut lancer des débats, on peut animer la conversation parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui veut que les enfants apprennent de ces questions dans les écoles. Donc, c'est toujours l'ouverture au débat, d'accompagner des personnes qui ont des questions, qui ont des soucis, que non, l'éducation sexuelle, ça ne va pas nuire à la santé des jeunes. j'entends ça assez souvent, mais simplement, si vous allez parler de la sexe, mes enfants, tout le monde, ils vont sortir faire ce qu'ils veulent après. Non, ce n'est pas le cas. Il y en a énormément des recherches qui montrent que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en parlant aux jeunes de leur santé et leur co- et la puberté et les relations sexuelles qu'ils vont sortir et avoir des relations qui ne sont... qu'ils n'ont pas eu avant. Ça ne marche pas comme ça. C'est aussi le fait de continuer un débat, une conversation, un accompagnement et ça dure longtemps. Donc, il ne faut pas intervenir pendant deux, trois mois ici et puis on quitte le pays et on espère que tout sera réglé. Donc, nous avons des programmes dans plusieurs pays de soutenir des gouvernements dans les politiques publiques. Il faut absolument travailler sur la formation des enseignants parce que c'est à travers l'enseignant que les jeunes vont apprendre non seulement ce qui est le programme scolaire mais tout ce qui est caché, tout ce qui est dans la façon qu'on enseigne un sujet. Est-ce qu'on ne demande simplement aux garçons de répondre aux questions sur la mathématique ou la science ? Est-ce qu'on demande toujours aux filles les mêmes questions ? On a eu des idées un peu stéréotypes mais ce sont aussi les acquis des enseignants. Est-ce que les enseignants ont eux-mêmes la confiance, les capacités de parler de ces questions ? Donc on travaille énormément aussi sur les cursus mais aussi la formation des enseignants. Et le plus important à mon avis, c'est la conversation, l'ouverture de l'esprit du débat public avec les familles, les parents, les associations de la société civile, les leaders religieux et aussi les leaders politiques pour assurer que ces sujets soient bien intégrés dans le programme et qu'il n'y a pas de risque que ça soit tiré des écoles, que ça soit arrêté d'un jour à l'autre juste parce qu'il y a un communiqué de presse de certains personnes, par exemple, qui ont des soucis sur ce sujet. Donc est-ce que c'est bien compris, c'est bien intégré et est-ce que ça répond forcément aux besoins des jeunes dans votre pays ? Merci beaucoup, Madame Herat. Et je tiens à souligner que l'UNESCO a une vraie plus-value pour travailler sur ce sujet parce qu'il a partout dans le monde la confiance des Etats et que ça l'aide vraiment pour parler de sujets aussi sensibles. Je me retourne vers Michel Perrault. On a vu que les violences dont étaient victimes les jeunes filles mais aussi les jeunes garçons étaient très nombreuses. quels sont les programmes qui fonctionnent le mieux pour les réduire et est-ce qu'il serait envisageable d'envisager des passages à l'échelle pour certains d'entre eux ? Merci. Je vais m'appuyer sur les études et les programmes que Plan International a conduits et conduits sur les VGMS pour partager un certain nombre d'axes de lignes directrices qui me sembleraient pertinentes sur lesquelles les gouvernements pourraient prioriser des actions de lutte contre les VGMS et donc aller vers un passage à l'échelle puisqu'il ne suffit pas d'avoir des expériences réussies à l'échelle de quelques écoles. Encore faut-il qu'elles se traduisent, qu'elles soient inscrites dans les politiques publiques des gouvernements. un élément pour conduire une bonne politique publique, c'est de disposer de données fiables. Or, on est là, je dirais, par rapport au phénomène des violences de genre en milieu scolaire face à un vrai défi. Il y a encore très peu, trop peu d'enquêtes nationales conduites sur les causes du phénomène, sa nature, son étendue. C'est un vrai sujet pour après développer des programmes et des politiques qui soient pertinents en la matière. Il existe dans quelques pays des études qui ont été conduites. Nous en avons conduite notamment. Il y a aussi des outils qui sont intéressants au niveau des établissements scolaires qui peuvent également être utilisés. On n'est pas non plus nécessairement sur l'échelle nationale, mais ça demeure un enjeu important. Un deuxième point, je crois que c'est l'approche multisectorielle. C'est-à-dire que, comme on l'a vu en évoquant les causes de ce phénomène, la réponse n'est pas que dans les mains d'un ministère de l'Éducation nationale. Les secteurs concernés sont aussi la police, la justice, le genre, le transport, la protection. et comme on l'a dit, cette concertation multisectorielle est nécessaire. Une approche multiacteur aussi, comme l'a dit Madame Erhat, il faut associer à la fois des autorités, mais aussi les parents, les enfants, les médias, les syndicats d'enseignants, les leaders religieux, communautaires, des ONG, aussi bien locales qu'internationales. Donc, tous ces acteurs s'ils sont mobilisés de manière concertée peuvent avoir une action. Et comme on l'a évoqué ce matin, c'est aussi l'approche inclusive qui est importante. Il ne suffit pas de mettre toujours les mêmes autour de la table, mais de rechercher une diversité et notamment des secteurs les plus marginalisés. Il y a dans quelques pays, je peux citer le Vietnam, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, où il y a eu véritablement cet effort d'une approche intersectorielle et multiacteur. Mais il s'agit encore de cas assez minoritaires. Donc, ça fait partie, je pense, de pays vers lesquels on peut se tourner pour essayer de rechercher des enseignements qui permettraient peut-être de répliquer les leçons apprises sous forme peut-être de plans d'action nationaux qui permettraient de réellement avancer. Pour ce qui est des plans sectoriels d'éducation, nous sommes convaincus qu'en leur appliquer une approche fondée sur le genre permettrait déjà d'identifier des écarts et des actions à mener pour prévenir et prendre en charge les violences de genre en milieu scolaire. Et ça permettrait d'avoir une approche très globale parce qu'encore une fois, ce n'est pas un programme isolé de formation d'un côté, une action de sensibilisation de l'autre, non. Il faut vraiment regarder le problème dans son ensemble et pouvoir identifier des actions concrètes et un budget en face. Très pragmatiquement, si les écoles n'ont pas des toilettes séparées, filles, garçons, c'est à l'origine du problème. Adressons-le, c'est très concret, mais ça ne sera pas fait tant que ça ne figure pas dans un plan national associé d'un budget. Un autre élément, c'est le cadre législatif et politique. On l'a évoqué aussi, c'est une des raisons qui fait que le sujet reste dans l'impunité. On manque de codes de conduite. Il y a beaucoup d'expériences de codes de conduite qui ont été développées entre la communauté éducative avec la participation des communautés. On le fait d'ailleurs en ce moment même dans le cadre d'un programme mené avec des financements du ministère, avec l'UNICEF et l'UNESCO au Togo, au Cameroun et au Sénégal. On développe ces codes de conduite. Ils permettent après de ne plus permettre ces abus. Et il faut des sanctions et des sanctions qui soient appropriées et proportionnées. On évoquait aussi la participation des enfants. Je ne peux que rejoindre ce qui a été dit. Les enfants ne sont pas que des victimes. Elles sont des acteurs à part entière. Et on a mis en oeuvre sur le terrain différentes initiatives, par exemple, de gouvernements scolaires ou de clubs d'enfants qui sont mixtes ou pas et qui mènent des actions de sensibilisation qui renforcent les problèmes de signalement, qui vont proposer des solutions. Tous ces jeunes, s'ils sont accompagnés de manière adéquate, peuvent être de vraies forces de changement. La sensibilisation, on en a parlé, c'est un axe absolument essentiel. Il faut que les garçons et les hommes en fassent partie. Ils font partie de la solution, pas que du problème. Il y a, par exemple, les associations de parents d'élèves qui sont une interface très importante entre les enseignants, la communauté éducative et la communauté, les leaders communautaires, les comités de protection de l'enfance et autant de forces de changement dont on a besoin pour une meilleure protection des enfants. Après, il y a aussi, de manière très pragmatique, on parlait du chemin de l'école. Ça aussi, il faut l'adresser. Si ce n'est pas du ressort d'un ministère de l'éducation, c'est sans doute du ressort d'une approche là aussi transversale entre différents secteurs chargés de la protection, des transports, etc. La formation, oui, la formation initiale est continue. Et je pense que la meilleure formation qui soit, c'est sur l'égalité de genre. C'est-à-dire qu'on parle des questions de santé sexuelle ou des violences de genre, il manque toujours cette promotion de l'égalité de genre à l'école. Essayons de construire des écoles qui promeuvent vraiment l'égalité de genre. Et enfin, je pense qu'il y a la mise en place de mécanismes coordonnés entre les différents services de police, services sociaux, de santé, qui sont nécessaires pour améliorer le signalement et le suivi confidentiel et adapté à l'âge et à la culture des victimes. Donc, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que des programmes, il y en a, qui peuvent être passés à l'échelle. Il y a des mesures qui nécessitent d'être prises à un niveau national. Les gouvernements sont les premiers concernés, les premiers redevables en la matière. Mais il y a un rôle très important à jouer au niveau des bailleurs internationaux également pour appuyer le passage à l'échelle d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue technique et certainement un rôle dans le dialogue avec les États pour que ce sujet des violences de genre en milieu scolaire soit véritablement mis à l'agenda et adressé. Donc, pour conclure, je dirais que l'éducation des filles est un puissant facteur de développement mais il ne peut y avoir d'apprentissage de qualité dans la peur et par ailleurs l'atteinte de l'égalité de genre dans la société passe aussi par sa promotion à l'école. Tandis que les écoles sont le miroir des inégalités de genre qui existent dans les familles, les communautés, les sociétés, les écoles peuvent aussi jouer un rôle transformateur dans le changement de ses normes et de ses pratiques. Les écoles doivent devenir des lieux sûrs où les enfants apprennent à vivre ensemble, dans le respect mutuel, où ils comprennent ce qu'est l'égalité de genre, où il faut entendre leur voix contre les discriminations et les violences liées au genre. Et lorsqu'un enfant accède à une éducation sûre et de qualité, là, il peut libérer son potentiel et être plus à même de contribuer au bien-être de sa communauté. Merci beaucoup, Michel Perrault. Je crois que vos deux interventions, mesdames, soulignent à quel point dans les pays en développement, mais pas seulement, l'amélioration de l'égalité en matière d'éducation implique d'agir à de nombreux et de multiples niveaux. Cette action intersectorielle et le travail visant à faire évoluer les mentalités est nécessaire partout. Cela fait partie, Marie-Sophie Paolac, de votre travail. Cela fait aussi partie de celui de Delphine Rémy-Boutang qui doit nous rejoindre très vite. L'éducation et la formation sont cruciales pour l'autonomisation économique des filles et des femmes. Or, au nord comme au sud, les métiers changent. Ils s'appuient aujourd'hui sur des filières scientifiques et professionnelles qui sont sous-féminisées et, à contrario, les filières trop féminisées sont dévalorisées. Marie-Sophie Paolac, vous avez vous-même une formation d'ingénieur. Vous avez travaillé dans l'industrie automobile avant de diriger les relations internationales de plusieurs écoles d'ingénieurs et vous avez enfin fondé l'association Elle Bouge qui doit permettre justement aux filles de s'orienter vers des filières scientifiques et cette création répondait à la demande justement du milieu professionnel. Donc, la question que je voudrais vous poser c'est de savoir quelle est votre analyse de l'insuffisante représentation des femmes dans le secteur de l'ingénierie et des technologies. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je suis très honorée de faire partie de cette table ronde. Alors, l'analyse que j'ai de l'insuffisante représentation des femmes, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons et je vais m'en expliquer. Tout d'abord, une raison sociétale très importante et historique. il y a également la méconnaissance totale ou quasi totale ou la grosse nébuleuse autour des multiples métiers d'ingénieurs, de techniciennes. Ce n'est pas un métier, c'est plusieurs métiers et c'est finalement pas forcément connu. et également la méconnaissance ou l'intérêt inexistant pour les secteurs technologiques et techniques correspondants car les filles peuvent être formatées dès la petite enfance sur des secteurs qui leur correspondraient plus qui seraient les secteurs du care, prendre soin d'eux, etc. Et puis, il y a également comme raison, à mon avis, en tout cas en France, un temps dédié en milieu scolaire à l'orientation tout à fait insuffisant et des prescripteurs d'orientation diverses et variées qui incluent les parents également qui peuvent eux-mêmes avoir des représentations stéréotypées et ceci de façon inconsciente. Donc voilà les principales raisons que je vais un petit peu développer chacune d'entre elles. Sur la raison sociétale, on peut revenir à une des raisons principales du rôle assigné des femmes qui doivent se projeter en tant que mères de famille, garantes, effectivement, de la famille, de la descendance. Et je voudrais me retourner un peu vers le passé. On peut dire connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Donc je vais prendre un point assez important à mon avis de la façon dont l'éducation s'est structurée en France. L'éducation entre garçons et filles s'est structurée en France. Je vais aller assez vite, mais pour rappel, le premier lycée de garçons en France a été fondé en 1802. En 1836, on a commencé à penser à l'enseignement primaire pour les filles. Donc 30, 34 ans après, on se dit tiens, on pourrait peut-être aller à l'école tout simplement. Et puis, 1875-14, on a un député à l'Assemblée nationale qui décide de porter le sujet de l'enseignement secondaire pour les filles et donc de créer des lycées de jeunes filles. Et alors, là, je vais un petit peu m'attarder parce que son discours est important. Vous pouvez le consulter sur Google, on le retrouve, mais je vais le condenser et je ne sais certainement pas aussi bien le répéter qu'il l'a fait. Mais donc, il s'est appuyé. D'abord, évidemment, c'était un homme et il s'est adressé à une assemblée d'hommes à cette époque de députés hommes. Et il s'est appuyé sur peut-être ce qu'il pensait sincèrement, peut-être c'était un stratagème par rapport à l'auditoire qu'il avait, mais en tout cas, il a expliqué que bien évidemment, la raison principale des femmes, il ne fallait pas l'oublier, était effectivement la famille, leur rôle de mère et que c'était incontestablement la première raison. Mais que justement, à travers ce rôle de mère, c'est aussi elle qui transmettait des valeurs et de l'éducation aux enfants et que dans ce cadre, il pourrait être intéressant de créer des lycées de jeunes filles et de les généraliser sur le territoire français afin qu'elles aient accès à cette éducation et qu'elles puissent la retransmettre. derrière. Et puis donc, là, tout va très bien. Et puis, il a dit, bien évidemment, ça ne sera pas le même programme. Elles auront des cours de morale, de philosophie, de langue, de culture et tous les cours de science seront minimisés et revus sur la base la plus élémentaire par rapport au programme des garçons. Alors d'abord, je voudrais saluer ce monsieur qui a permis effectivement que les lycées de jeunes filles voient le jour je crois, dès 1876. Mais d'un autre côté, ce discours pourrait paraître être au grade, mais en fait, c'est lui qui a permis de faire des avancées. Par contre, on a installé tout de suite l'idée qu'effectivement, les femmes n'étaient pas faites pour les sciences ou que ce n'était pas d'un intérêt primordial qu'elles y aient accès. il faudra attendre 1922 pour que le bac des filles soit aligné sur le bac des garçons. Et puis après, pour continuer dans la chronologie des chiffres de 1936 pour pouvoir aller à l'université sans demander la permission à son père ou son mari. et c'est beaucoup plus récemment que tout s'est accéléré. Mais par contre, il y a eu une vraie prise de conscience. Mon première fille à l'école polytechnique 1972, à l'école navale. J'étais hier au ministère des Armées avec le chef d'état-major de la Marine nationale. On a rattrapé... On a effectivement rappelé que l'école navale, c'était de 1993 qu'elle s'est ouverte aux filles. Donc c'est quand même hier qu'encore beaucoup d'enseignements scientifiques et techniques se sont ouverts. La loi habille sur la mixité dans les établissements scolaires en France c'est 1975. Mais à partir de 2000, il y a eu des circulaires interministériels ou des décrets. Là, je ne suis pas la spécialiste des textes donc je vous prie de m'excuser si je n'utilise pas les bons termes. Mais qui se sont engagés, donc plusieurs ministères se sont engagés pour l'égalité entre les garçons et les filles dans l'orientation et dans l'éducation. Et donc là, après tout s'est accéléré, ces décrets ont été re-signés tous les trois, tous les six ans et puis donc maintenant on arrive effectivement à avoir beaucoup de choses qui sont en faveur de la même orientation des filles et des garçons. Donc ça, c'était la première raison, la raison sociétale. La méconnaissance des métiers tout simplement et les stéréotypes induits. Ingénieur, technicien, ce n'est pas comme docteur, avocat. On n'a pas ou pharmacien. On va rencontrer dans sa vie privée et avant l'orientation des médecins, des pharmaciens, des dentistes. On va voir des séries télévisées avec des avocats, des juges, etc. Mais il n'y a rien en ce qui concerne la technologie. Alors il y a quand même et ça, l'éducation nationale nous dit que ça marche, des séries sur tout ce qui est experts, criminalité, les experts. Et donc là, il paraît que la police scientifique n'a jamais eu autant de candidatures que depuis qu'il y a toutes ces séries. Vous rigolez, mais moi, je pense que c'est important. Ça veut dire que ça marche. Top chef, master chef, il y a des tas de vocations en cuisine et hôtellerie, etc. Donc ça, nous, en tout cas, elle bouge. On le fait savoir et on fait un appel aux télévisions, aux producteurs. Si on pouvait avoir une émission de télé-réalité sur l'innovation, la technologie, mettant en scène au moins autant les filles que les garçons, ça pourrait être une bonne idée. Pourquoi encore des stéréotypes ? Parce que l'industrie, en tout cas l'industrie fer de lance de la France avec les transports, la construction automobile, aéronautique, navale, la défense, le bâtiment, le BTP, et plus récemment numérique, ces secteurs-là, on le voit à travers les... on retourne à l'éducation et aux jouets qui reçoit au pied du sapin de Noël les trains, les avions, les petites voitures, les garages, etc. Ce sont les garçons et aux filles, les barbies, les poussettes, etc. Je vous rassure, ma fille a eu des barbies, et mes filles ont eu leur petite voiture parce qu'ils ont eux-mêmes entouré dans les petits catalogues dédiés au Noël ces choses-là. Alors je sais que certaines chaînes de distributeurs de jouets ont commencé effectivement à un petit peu moins normer le parcours rose-jaune pour les filles et bleu-vert-kaki pour les garçons. Un parcours qu'on suit en fait nous-mêmes quand on va acheter un cadeau pour un petit garçon ou une petite fille. Mais donc ça vient aussi ce formatage très petit y compris à travers les jouets va se retrouver au moment de l'orientation et donc les garçons vont plus facilement se dire pourquoi pas travailler dans l'automobile dans l'aéronautique etc. Même sans avoir la connaissance du détail des métiers d'ingénieur et personne peut avoir cette connaissance parce que je le redis c'est pas un métier mais des métiers donc là il y a quand même un point important à noter et donc on le reverra avec les actions d'Elle Bouge mais connaître les métiers avoir des gens qui leur en parlent et donc en l'occurrence des femmes qui peuvent expliquer aux jeunes filles avant l'orientation quelle est la réalité du métier pouvoir tester son métier ça c'est presque tester le temps d'une journée d'une demi-journée c'est super important le temps dédié à l'orientation il est encore alors Jean-Michel Blanquer a pris récemment des mesures pour rajouter des semaines d'orientation je crois au niveau de la terminale mais il est plus que temps de le faire parce que l'orientation est beaucoup reléguée au temps extrascolaire on envoie les enfants souvent avec leurs parents sur des salons de l'étudiant etc qui sont très bien mais qui sont un peu les seuls moyens d'orientation quand on n'a pas une idée précise il y a un forum métier par an dans les lycées et qu'est-ce qui vient au forum métier ce sont les établissements d'enseignement supérieur universités grandes écoles qui viennent se présenter et finalement ce ne sont pas les entreprises donc les jeunes vont choisir des formations sans toujours savoir à quel métier dans le détail ça conduit moi je pense que l'orientation doit être d'abord drivée par l'idée du métier qu'on a envie ou des métiers qu'on aurait envie d'exercer et donc un petit peu renverser l'ordre pour le choix de l'orientation quand vous avez souligné que j'avais été directrice des relations internationales de plusieurs écoles d'ingénieurs donc j'ai un petit peu questionné les différents pays avec lesquels on a pu faire des accords universitaires et sur l'orientation notamment en Amérique du Nord dès l'équivalent de la classe de quatrième il y a un temps dédié dans le temps scolaire comme si c'était une matière qui s'appelle projet professionnel et donc finalement on oblige les jeunes à déjà se projeter à avoir une ou plusieurs idées à défendre ces idées à pouvoir en changer autant de fois qu'ils veulent jusqu'à l'équivalent de la terminale mais donc à explorer la sphère effectivement professionnelle et ça c'est très important parce que du coup on se pose les questions alors voilà ça c'est quand même important sur l'orientation c'est valable aussi pour les garçons d'ailleurs mais encore plus pour les filles qui sont moins challengées de pouvoir voir de près toucher de près en tout cas les métiers de la technologie de l'innovation de l'industrie je plaide pour un autre pictogramme de l'industrie parce que je pense que c'est le même depuis toujours dans les manuels scolaires mais quelquefois à la télé en arrière plan c'est à dire les usines avec les toits en épis et la cheminée fumante donc bon voilà on a des industries extrêmement propres pourquoi on laisse les cheminées fumantes comme pictogramme je sais pas mais ça donne voilà c'est des choses auxquelles les filles sont peut-être même plus sensibles que les garçons et c'est une représentation rapide voilà quand moi je suis souvent interviewée notamment au mois de mars sur tout ce qui touche à femmes et industrie maintenant je demande aux journalistes qu'est-ce que vous allez mettre comme photos pour illustrer alors c'est pas les journalistes qui écrivent qui mettent les photos en général ce sont d'autres personnes mais souvent on se retrouve avec le casque jaune le gilet jaune ou alors la blouse blanche les lunettes de protection donc des femmes comme ça même une fois j'ai vu en fait on devinait que c'était une femme elle était en bleu de travail et donc il y avait un petit peu de poitrine elle avait le casque et le chalumeau donc voilà grâce à la poitrine on pouvait deviner que c'était une femme vous imaginez bien que c'est au moment où les filles veulent s'orienter donc c'est l'âge 15-18 ans elles veulent se représenter aussi dans une se projeter dans une vie de femme donc il faut aussi qu'elles puissent se retrouver dans leur féminité et donc le plaidoirie d'Elle Bouge c'est aussi à travers nos 3700 marraines qui sont des rôles modèles et qui rencontrent en permanence 25 000 jeunes filles par an en France et on commence à l'international de plus en plus à pouvoir expliquer elles-mêmes leur parcours déstigmatiser expliquer que non pour être ingénieur ou technicienne il n'y a pas besoin d'avoir 18 sur 20 en maths et en physique c'est accessible à tout le monde expliquer tous les métiers et toutes les possibilités que ça ouvre parce que finalement on va changer plusieurs fois de métier ou de fonction dans sa carrière quand on a un diplôme d'ingénieur et puis expliquer aussi et vous l'avez dit ce sont des secteurs l'industrie l'industrie du futur on en parle de plus en plus ce sont des secteurs extrêmement porteurs on n'a pas assez d'ingénieurs en France garçons comme filles mais donc encore moins d'ingénieurs ce sont des denrées prisées par les entreprises et quand on entreprend des études techniques technologiques on est sûr on peut le dire dès maintenant on peut leur promettre qu'elles auront un travail bien rémunéré à la sortie ce qui n'est pas encore gagné pour tous les métiers donc voilà ma première analyse je voulais aussi dire qu'il y a encore un discours assez classique et qui est souvent inconscient de la part des parents au moment de l'orientation comme si on allait plus aux garçons leur dire allez vas-y donne ton maximum dans le choix dans APB ou Parcoursup maintenant tu vas mettre une classe prépa ou inscris-toi là-dessus tu verras bien si tu l'obtiens ou pas mais fais ton maximum vas-y et aux filles on va bien leur dire écoute ma chérie choisis bien un métier où tu vas pouvoir t'épanouir où tu te sentiras bien tu vas t'éclater tu vas pouvoir concilier ta vie personnelle et professionnelle ces deux discours sont importants ces deux discours doivent être dits en même temps aux garçons et aux filles les garçons ont le droit de s'épanouir dans leur travail et de pouvoir concilier aussi vie personnelle et vie professionnelle les filles ont le droit à l'ambition je pense qu'en tant que parents il y a même un devoir de donner de l'ambition aux filles et que c'est encore assez inconsciemment fait voilà pour ma première analyse Merci beaucoup Marie-Sophie Paolac et puis merci beaucoup aussi également à Delphine-Rémy-Boutan de nous avoir rejoints et rejointes Delphine-Rémy-Boutan vous avez travaillé pour IBM avant de fonder en 2012 à Londres un cabinet de conseil en stratégie digitale qui s'appelle The Bureau et qui est un bureau à Paris vous avez aussi confondé la journée de la femme digitale en 2013 et vous avez l'an passé marrainé la promotion de L-Code le secteur numérique on parlait de l'ingénierie mais le secteur numérique est lui aussi sous-investi par les femmes et les jeunes femmes alors qu'il est extrêmement porteur c'est l'avenir vous menez chaque année une étude dans le cadre de la femme digitale et donc je voudrais savoir que nous disent ces études sur la fracture numérique est-ce que le numérique est un facteur d'accroissement ou de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes merci bonjour à toutes et à tous et à toutes et puis très très belle journée internationale des droits des femmes je pense qu'il faut quand même le rappeler avant tout selon cette étude de Davos qu'il faudrait attendre 169 ans pour atteindre l'égalité femmes-hommes si on ne fait rien donc je pense que c'est le temps de l'action et le temps d'agir pour justement contrecarrer toutes ces années qui s'attendent que nous n'attendrons pas alors moi j'ai effectivement un parcours où j'ai travaillé pendant 15 ans chez IBM avant de créer mon entreprise et de devenir entrepreneur donc j'ai été intrapreneur avant d'être entrepreneur vécu dans un monde technologique de l'innovation où les femmes sont effectivement sous-représentées puisque les chiffres le prouvent en France c'est 28% selon le Syntec numérique et 10% de femmes à la tête de start-up en France pour ce qui est de l'intelligence artificielle c'est encore moins puisqu'on est à peu près à entre 5 et 8% donc ça veut dire que ce secteur qui effectivement représente le secteur du futur les femmes n'y sont pas ou n'y sont pas assez alors pourquoi pour beaucoup de raisons mais ce que je voudrais d'abord avant de rappeler c'est qu'il faut quand même le dire il faut quand même le rappeler le numérique c'était les femmes le code est un langage et c'est une femme qui l'a créée elle s'appelait Ada Loveless c'était une anglaise et puis ensuite il y a eu toutes ces femmes ces pionnières du numérique Margaret Hamilton on parlait tout à l'heure de séries télévisées vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Les figures de l'ombre où c'était ces codeuses informaticiennes qui étaient à l'époque dans les années 50 et 60 et d'abord en plus elles étaient noires et elles étaient femmes donc c'était encore plus difficile pour elles parce qu'on les mettait dans des grandes salles où elles codaient toute la journée elles codaient à la main puisque c'était avant que le code informatique arrive et c'était Margaret Hamilton qui a été cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas d'homme sur la lune donc il faut rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret aujourd'hui c'est pour ça que nous à la journée de la femme digitale on a créé un prix qui s'appelle les Margaret après les Césars les Oscars les Margaret pour que plus de femmes possibles aient envie de demain de devenir ces architectes du monde de demain qu'elles n'aient pas juste le choix d'être une Sophie Marceau ou une Ariana Grande mais qu'elles aient des rôles modèles parce que je crois fondamentalement qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu et puis à côté de ça il y a toutes ces femmes et puis aussi ces hommes qui ont créé ce monde dans lequel on connaît on parle beaucoup de l'éducation mais moi j'ai aussi envie de raconter que Steve Jobs était quand même l'autodidacte de ce siècle qui n'a pas fait d'études enfin qui a quitté l'école à 16 ans qui avait une vision et qui s'est entouré de gens pour finalement exécuter sa vision parce que finalement la technologie c'est simple c'est que d'une idée peut devenir une réalité et que chacun finalement peut porter ce changement pour un monde meilleur et ce qui est formidable c'est que les femmes ont une vision ont des choses qui sont différentes des hommes et qu'aujourd'hui c'est notre moment à nous les femmes de le prendre le digital est un accélérateur historique de la parité et aujourd'hui on parle beaucoup de la réussite face à toutes ces start-up et ces levées de fond déjà moi le mot lever de fond me gêne je le trouve assez masculin et je me retrouve pas tellement là-dedans j'aime pas non plus ce mot discrimination positive parce que je trouve qu'il est négatif et je pense qu'il faut peut-être prendre la version américaine qui est affirmative acte je trouve plus positive et puis le mot plafond de verre qu'il faudrait peut-être enlever de notre vocabulaire puisqu'on est en train de recréer finalement les stéréotypes du passé aujourd'hui un plafond de verre ne se casse plus puisqu'on n'est plus du tout dans cette vision de verticalité mais vraiment dans un management très horizontal donc tout ça fait qu'en fait on est en train de casser les codes et les femmes c'est maintenant il faut y aller c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres opportunités c'est celle-ci qu'il faut prendre le numérique il y a énormément d'opportunités formidables à saisir énormément d'entreprises aujourd'hui qui recrutent et qui cherchent des talents digitaux et qu'entreprendre c'est entreprendre sa vie on peut être un intrapreneur ou un entrepreneur et c'est pour ça que nous les margarets on remet chaque année le prix à la femme digitale entrepreneur et la femme digitale intrapreneur et c'est Marlène Schiappa qui remettra ce prix cette année à la journée de la femme digitale pour sa 6ème édition qui se tiendra le 17 avril à la maison de la radio et je vous invite toutes et tous d'ailleurs à venir avec un symbole je voudrais juste revenir sur quelque chose qui s'est passé l'année dernière je ne sais pas si vous vous rappelez cette double page du magazine Capital qui avait représenté la start-up nation avec 11 hommes habillés en jean et en chemise blanche donc nous notre sang n'a fait qu'un tour et nous nous sommes toutes réunies au club à The Bureau et on a pris une photo de 14 entrepreneurs dont Fanny Bechioda de My Little Paris dont Philippine Dolbeau la plus jeune entrepreneur de France et on a posé en chemise blanche et en jean parce que la start-up nation c'est aussi les femmes il faut le rappeler et de ça est né finalement tout un mouvement de femmes en région dans la Silicon Valley qui ont porté cette chemise blanche et qui ont voilà qui ont dit qui ont dénoncé moi je trouve que derrière ce moment-là où on dénonce je pense que c'est important de construire même si d'ailleurs la journaliste m'avait appelée et m'avait dit à l'époque est-ce que vous pensez qu'on est passé à côté de quelque chose vraiment on est désolé et donc je lui ai dit bah écoutez je crois que vous êtes passé à côté de la moitié de l'humanité mais pas juste vous les hommes sur cette photo les chain and common de ce magazine formidable c'est une responsabilité commune qu'il faut prendre et donc on a proposé l'idée à Nathalie Balla qui est la repreneuse de La Redoute donc une femme formidable une intrapreneur de créer une ligne de chemise blanche et j'en porte une aujourd'hui donc cette chemise blanche sera vendue en ligne sur laredoute.fr dès le 30 mars et vous aurez la possibilité d'écrire votre verbe d'action quelle est l'action que chacun ou chacune va choisir pour changer le monde pour le meilleur alors celui que j'ai choisi aujourd'hui c'est d'air c'est oser parce que je pense qu'il faut comme disait Victor Hugo oser le progrès est à ce prix et qu'il faut célébrer l'innovation au féminin j'ai pas du tout répondu à la question mais c'est pas grave j'ai fait un petit détour mais derrière cette chemise blanche et c'est les sous qui seront reversés à la fondation qu'on a créée récemment la fondation Margarette pour donner des bourses à des jeunes femmes qui aujourd'hui ont envie de se lancer dans les carrières et qui n'ont pas les moyens de s'éduquer autour de ces nouveaux métiers et bien on va les aider avec cette fondation Margarette ensuite j'ai encore un peu de temps ou pas ? une petite minute ? voilà très bien on peut reprendre après en tout cas cette chemise blanche et c'est une façon et c'est un symbole aussi de dire qu'on peut ne pas subir aujourd'hui les entreprises elles ont quand même été créées par les hommes pour les hommes les femmes elles ont deux choix dans ces entreprises soit on s'adapte soit on renonce et nous ce qu'on propose au travers de la journée de la femme digitale c'est d'imaginer de réfléchir à une troisième option qui serait de créer de créer ces entreprises qui nous ressemblent dans lesquelles on s'en se bien je pense que c'est important on parlait tout à l'heure de films je ne sais pas si vous avez vu récemment ce film numéro une moi j'ai beaucoup aimé ce film sauf la fin parce que je trouve que finalement la femme reprend exactement les mêmes modèles masculins et que justement notre force à nous c'est d'être différente et d'apporter l'émotion d'apporter tout ça et je finirai sur j'étais avec Benjamin Griveaux ce matin qui disait une femme quand on dit d'un homme on dit elle a du caractère une femme on dit elle est caractérielle et qu'est-ce qu'il disait il donnait 3-4 exemples comme ça et je pense que c'est important de lutter contre ces stéréotypes et être une femme digitale c'est être une femme libre le digital a le pouvoir d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes et enfin parce que ensemble femmes et hommes on peut construire un monde meilleur donc sur ces 3 belles valeurs de la République je pense qu'on peut construire un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies merci beaucoup Delphine Rémi-Boutin vous êtes rentrée directement dans les solutions donc c'est parfait je crois qu'il nous reste un tout petit peu plus de 10 minutes puisque la session suivante commencera vraiment à 16h30 pile pour accueillir Jean-Yves Le Drian mais Marie-Sophie Pollack vous avez exposé longuement les difficultés que rencontrent les jeunes femmes pour accéder à ces métiers de l'ingénierie quelles sont les solutions que vous proposez avec Elle Bouge Elle Bouge c'est une association que j'ai créée en 2005 pour répondre très clairement à un besoin des industriels d'avoir davantage de femmes dans leurs équipes techniques et scientifiques les membres fondateurs d'Elle Bouge étaient des grandes entreprises comme Dassault Aviation PSA Peugeot Citroën la SNCF et EADS qui est maintenant Airbus Group mais donc maintenant il y a plus de 100 entreprises qui sont membres de l'association j'ai eu affaire à des DRH de ces grands groupes qui étaient des personnes convaincues des atouts de la mixité pour leur entreprise ce n'était pas une histoire d'affichage de quotas etc c'était effectivement les bons atouts de la mixité la société est mixte à la base on voit dans les écoles d'ingénieurs s'ils veulent faire des soirées ils vont chercher les filles dans les écoles de commerce ou dans les écoles d'ingénieurs et vice versa les écoles d'infirmières vont chercher là où elles peuvent les garçons parce que finalement on se sent bien dans une société qui est mixte quand on se reçoit entre nous on est souvent dans des dîners effectivement mixtes donc on essaye de recréer ça donc les entreprises c'est une grande famille comme les autres aussi et donc le climat social l'ambiance déjà est améliorée il y a eu ces fameuses études je crois McKinsey avec Women Matter qui ont montré effectivement que les entreprises avec plus de mixité étaient plus performantes même d'un point de vue financier donc ça c'est important en général ça fait bouger les choses et puis donc tout ce qui est évidemment pour la science et la technologie toute la partie innovation créativité on sait que la diversité amène est un grand facteur d'innovation et de créativité donc pour ces bons atouts de la mixité ces entreprises voulaient davantage de mixité en 2005 c'était un petit peu le début de la prise de conscience et moi j'ai vraiment vu donc avec le recul que tout s'est accéléré à partir du moment où déjà on a commencé à légiférer avec la loi Copé-Zimmermann la loi pour les les quotas dans les conseils d'administration la création la création d'un ministère de droit des femmes de plein droit en 2012 et tout ça est devenu une prise de conscience aussi très interministérielle et dans tous les pans de la société on a gagné en disant le droit de parler de ces histoires de mixité dans les entreprises enfin de parler d'égalité hommes-femmes en général et donc moi je me penche plus sur le sujet que j'adresse mais effectivement on voit ce qui se passe cette semaine en France et à l'international jamais j'allais dire la semaine de la en fait c'est la journée internationale des droits des femmes n'a été autant célébrée et c'est bien la preuve de la prise de conscience de l'importance du sujet alors avec Elle bouge qu'est-ce qu'on fait pour faire plus court donc l'idée c'est comme vous l'avez souligné il faut connaître les métiers pour pouvoir s'y orienter donc franchement l'idée c'est qu'on a 3800 marraines qui sont toutes des femmes en poste au sein des entreprises ou des établissements d'enseignement supérieur qui sont également membres de l'association Elle bouge et nous on s'adresse à environ 25 000 jeunes filles par an en direct en face à face on fait 300 événements dans toute la France puisqu'on a des délégations régionales en France et en Outre-mer et depuis un an on a commencé l'internationalisation on a signé il y a un an un partenariat avec l'AEFE qui pilote le réseau des lycées français du monde et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant parce qu'effectivement ça nous permet directement avec l'aide de nos marraines qui sont en poste à l'étranger de pouvoir mettre en place des événements comme on le fait en France ces marraines elles sont de tous âges ce qui est important c'est qu'elles aient un rôle de rôle modèle justement qu'en témoignant lors d'événements alors nous on organise les événements soit dans des grands salons industriels comme le salon du Bourget le mondial de l'automobile on fait venir 300 jeunes filles on fait des équipes guidées par nos marraines qui vont visiter différents stands répondre à des quiz et l'après-midi pouvoir à l'occasion de tables rondes questionner ces femmes on s'adresse exclusivement aux filles donc on sort les filles du lycée ou du collège et pas les garçons il y a 10 ans je peux vous dire que c'est un problème les proviseurs nous disaient qu'est-ce qu'on va faire des garçons maintenant ils ne nous le disent pas par contre on explique aux garçons pourquoi c'est réservé aux filles parce qu'il ne s'agit pas effectivement de les stigmatiser ou de les pénaliser mais par contre il faut faire un affirmative act pour pouvoir effectivement s'adresser vraiment aux filles qui ne penseraient pas à tous ces métiers parce que si on va dans un lycée et qu'on dit qu'il veut venir au salon de l'auto on est tranquille c'est 90% de doigts masculins qui vont se lever donc il faut pouvoir effectivement faire s'adresser spécifiquement aux jeunes filles on fait des événements dédiés par exemple le 4 avril on va faire elle construise la ville de demain sur les smart cities donc on vient mélanger évidemment tout le numérique les technologies sont très présentes et ça on va le faire dans une dizaine de villes à la fois on va faire la journée à l'occasion de la journée mondiale des océans on va faire les ailes de l'océan pour mettre en avant tous les métiers du maritime du maritime et de l'océan et puis on organise évidemment des visites en entreprise cette semaine c'est notre Girls on the Move Week on fait par exemple rien que cette semaine 70 actions dans 17 pays dont plusieurs sont avec les lycées français du monde notamment à Casablanca il y a des visites de chantier à Madrid à la Havane la visite d'un chantier Bouygues Construction à Hambourg à Dubaï avec des marraines de chez Total à Hong Kong voilà donc effectivement on commence à essaimer cette pratique la projection se fait et je crois que je l'ai souligné dans ma première intervention en rencontrant ces jeunes femmes en poste qui les guide dans nos différentes manifestations elles rencontrent aussi des femmes dans lesquelles elles vont pouvoir se projeter se dire voilà moi dans 5 ans je vais être comme elles je me retrouve aussi même physiquement dans la façon dont elles sont habillées etc et donc ingénieur ça rime aussi avec féminité ça c'est important et puis surtout elle leur raconte des belles histoires elles sont enthousiastes on les force pas à témoigner elles lèvent le doigt donc évidemment elles ouvrent le champ des possibles aux filles en leur montrant la réalité alors ce qui est intéressant c'est que maintenant lors des manifestations quand nos marraines s'adressent aux lycéennes mais il y en a de plus en plus qui commencent leur intervention en disant voilà moi il y a 6 ans j'étais à votre place je suis venue à une manifestation elle bouge et c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans l'aéronautique et maintenant je travaille sur le rafale à l'interface entre le pilote et la terre voilà donc je pense que c'est un cercle vertueux qui commence à faire son effet il faut savoir que c'est un phénomène qui prend du temps c'est pas instantané on va pas doubler les orientations en un an vers les métiers scientifiques et techniques c'est un changement de mentalité également et donc ça progresse pas aussi vite qu'on voudrait mais par contre nous on sait qu'on est quand même accélérateur de ce mouvement donc je vais peut-être conclure effectivement en disant qu'elle bouge ça marche voilà merci merci beaucoup très rapidement puisqu'on va devoir rendre la salle Delphine Rémi-Boutin pourriez-vous nous dire selon vous ce que l'éducation nationale pourrait faire pour encourager les filles à aller vers le digital et quelles seraient les mesures utiles et puis est-ce qu'il y a des états qui font mieux que les autres pour encourager les filles à aller vers ces filières alors je crois d'abord qu'il ne faut pas juste attendre que de l'état je pense que chacun et c'est ça aussi d'ailleurs ce que ce gouvernement a donné la start-up nation c'est un appel à l'innovation et à la création donc je pense qu'on a tous des choses à offrir je pense qu'effectivement il faut vite 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 changer le stéréotype que les jeunes filles sont plus littéraires et que les garçons sont plus plus matheux ça c'est un critère et que plus les... alors c'est intéressant parce que moi j'ai ma reine de 100 000 entrepreneurs pour la région Île-de-France c'est la semaine de l'entrepreneuriat au féminin et j'intervenais dans une classe d'école où elles avaient toutes tous et toutes ils étaient en première S et dès que les filles prenaient la parole les garçons riaient et du coup les filles arrêtaient de prendre la parole donc moi je pense que s'il y avait quelque chose que l'éducation nationale pourrait apporter c'est peut-être des moments où bien même si la mixité est importante et je pense que c'est important qu'on ne soit pas contre mais bien avec mais peut-être des moments où les jeunes filles pourraient se retrouver entre elles pour se sentir plus moins intimidées on voit ce qui s'est passé à l'école 42 où elles sont en sous-représentation donc du coup c'est intimidant et peut-être que sans revenir à ce qu'on a vécu dans le temps c'était des écoles de filles et de garçons peut-être plutôt peut-être des moments où on se sentirait entre nous en tout cas pour se soutenir peut-être ça serait ça ce que je proposerais merci beaucoup je vois monsieur le ministre que vous avez pris plein de petites notes donc je vais peut-être vous laisser le mot de la conclusion et en profiter pour remercier nos intervenantes pour la vivacité et l'enthousiasme et la passion avec lesquelles elles portent ces sujets j'ai pris plein de petites notes parce que bah oui j'ai beaucoup appris aussi on a été de diagnostic particulièrement poussé effectivement l'explication des causes et puis les solutions donc c'était très complet et c'est vrai qu'on est parfois stupéfaits de voir bon le chemin fait en quelques années c'est vrai je suis d'accord avec vous je crois qu'en 10-15 ans il s'est passé beaucoup de choses et quand on refait le film quand on rembobine il se trouve que j'étais une des petites mains de cette fameuse loi Zimmerman sur la parité dans les conseils d'administration je me souviens des réflexions qui étaient faites on était en 2008 il y a 10 ans de grands capitaines d'industrie ou d'organisations patronales on les citera pas sur le mode mais vous vous rendez pas compte vous allez bloquer l'économie parce que on n'a pas le vivier on n'a pas le vivier mon oeil on a bien vu que lorsque dans la vie politique il y a eu la parité cette comment dire a été votée pour les conseils municipaux dans un premier temps 2001 puis dans les conseils départementaux plus récemment et bien en réalité le vivier était bien là il demandait qu'une chose c'est à pouvoir justement faire irruption dans les assemblées et la dynamique la dynamique effectivement elle change tout de suite moi j'en étais témoin j'ai vécu les conseils généraux ancien monde et nouveau monde avant parité et post parité c'est pas la même histoire et donc on voit bien l'intérêt d'avoir cette mixité qui est quasi parfaite parce que on est tout de suite au lieu d'être dans des postures souvent oui un peu politiques un peu brutales etc et bien ce que j'ai constaté c'est des débats qui étaient plus précis plus argumentés et c'est étonnant en fait il faut le vivre pour le croire mais en tous les cas que de chemin parcouru ne serait-ce qu'en 10 ans et on voit que notre société il n'y a pas si longtemps que ça en fait était encore sur des schémas finalement assez anciens assez datés et donc j'ai bon espoir que effectivement compte tenu de la dynamique et on voit bien qu'elle est là effectivement les 169 années vont être rapprochées à quelques années je l'espère même s'il y a encore des poches de résistance c'est vrai que les statistiques sur la French Tech sont éloquentes quand Mounir Majoubi ce matin nous dit 10% des entrepreneurs sont femmes dans le secteur c'est quand même ça laisse bouche bée mais il y en a une autre statistique dont on n'est pas très fier c'est qu'en lisant les documents budgétaires seulement 5 des 32 directeurs de cabinet sont des directrices bon il se trouve que j'en ai une donc ça va mais c'est vous dire qu'il y a certains éléments enfin certains domaines dans lesquels il y a encore des résistances et ça veut dire que finalement au-delà des grandes législations qui sont nécessaires et on l'a vu il a fallu parfois l'intervention du législateur en réalité ce sont des changements de comportement au quotidien et donc je terminerai avec un seul mot finalement aux actes citoyens voilà merci merci beaucoup monsieur le ministre il nous reste beaucoup de pain sur la planche mais je crois que nous avons toutes et tous ici la détermination et l'envie de faire progresser les choses merci merci Applaudissements